Dans la suite de la discussion, la parole est à madame Nathalie Goulet. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, notre collègue Gaët Angorse m'a brûlé un peu la priorité, j'allais dire, et m'a retiré les mots de la bouche. Moi, je vais, alors pour le coup, casser un peu l'ambiance. Et notre débat, mes chers collègues, est vraiment comme l'enfer pavé de bonnes intentions, mais les concitoyens du XXIe siècle et les jeunes qui sont dans nos tribunes aujourd'hui ont abdiqué la protection des données personnelles et toutes les CNIL du monde n'y pourront rien, pas plus que le législateur que nous sommes. Parce que volontairement ou non, nous adhérons au système et je vais vous le démontrer. Et je voudrais, et là je rejoins ce que disait Gaët Angorse, savoir comment les psychiatres et les sociologues analysent notre rapport avec ce petit objet transitionnel que nous tenons en main rageusement pour tweeter, facebooker, iPod, iPad et autres, mini-iPad, et échanger rageusement, souvent d'ailleurs des banalités, et des séquences de notre vie privée. Comment faisait-on avant ? Notre accord est si évident pour l'usage d'Internet, et d'ailleurs Twitter et Facebook sont exclus des politiques de protection par application, sans doute, comme M. Jourdain faisait de la prose, du principe de droit, volonti non fit in juria, il n'est pas porté atteinte à celui qui consent. À quoi consent-on quand on clique ? Question existentielle dans notre monde dématérialisé, question philosophique, sociale et juridique, nous voilà encore sur le même plan, chers collègues, un petit clic et la porte ouverte à vos données personnelles, vos photos, vos localisations, la photo de votre maison, avec une précision telle qu'on peut lire la plaque d'immatriculation de la voiture qui est devant chez vous, à condition que ce soit la vôtre, et si ce n'est pas la vôtre, c'est d'ailleurs exactement la même chose, et on a obtenu un floutage, mais n'importe quel technicien peut l'enlever, et on abdique, on abdique le respect de la vie privée, on abdique le secret de l'instruction, on abdique le droit au respect à une procédure contradictoire, on renonce à poursuivre les sites et les auteurs grâce à l'usage de l'anonymat, alors l'internaute n'a plus que des droits, et dans ce contexte, absolument aucune obligation. Diffamé, diffamé, il en restera toujours quelque chose, et en toute impunité, Madame le Ministre, parce que l'usage de l'anonymat est des pseudos souvent d'un goût douteux, nous revoilà dans le débat des sénateurs ringards qui ne comprennent rien et qui veulent restreindre la liberté d'expression, nous avons bien abdiqué, et je persiste. Alors, vous savez que je milite pour que l'adresse IP ne soit pas une donnée personnelle, de façon à ce qu'il soit plus facile de poursuivre les gens qui diffament sur le net, je suis absolument désolée de rester la seule de mon espèce à vouloir défendre ce principe, mais je trouve que la liberté des uns s'arrête ou commence celle des autres. Mais voyez-vous, la vague est, à mon sens, trop forte, trop haute, et les plus courageux renoncent à se battre, sachant qu'ils n'obtiendront pas gain de cause, même si la cause est juste et légitime. Alors, il reste le droit à l'oubli sur Internet, on en a parlé brièvement. La question interpelle, il faut mentionner une nouvelle législation en Californie qui va rentrer en vigueur en janvier 2015 et qui est quand même intéressante puisqu'elle donnera le droit aux mineurs de moins de 18 ans d'effacer de manière permanente sur simple demande leurs erreurs de jeunesse en ligne. Les commentaires embarrassants ou vulgaires, les vidéos, les photos compromettantes pourront ainsi disparaître sans laisser de traces et les sites seront tenus d'offrir aux usagers le moyen de le faire. Internet et vie privée, c'est évidemment un sujet extrêmement important. L'adaptation de notre droit de la presse à ces nouveaux médias aussi, comme j'ai déjà pratiquement dépassé mon temps de parole, je voudrais simplement vous dire qu'on est dans une situation où la technique l'emportera sur le droit, où nous serons évidemment dans la lutte de l'obus et du blindage, c'est-à-dire que le temps que le blindage se mette à fonctionner, l'obus sera plus performant. Je doute absolument que dans le contexte postérieur au 11 septembre, dans un contexte où le terrorisme fait rage et même s'il ne fait pas rage, où l'image, où le ressenti de la peur dans nos civilisations est telle que l'on se méfie de tout le monde, où nous avons besoin de transmettre les données personnelles dans les avions, où nous avons augmenté les capacités des forces de police et de gendarmerie sur les écoutes, et le stockage des données, parce que ça aussi c'est un élément important, je doute vraiment que nos débats pavés de bonnes intentions arrivent à un résultat. La France sera encore au niveau des principes, ne pourra pas les partager, ni techniquement les appliquer, mais pour le coup, ces principes valent la peine d'être défendus, même si à mon sens, c'est peine perdue. Je vous remercie. Merci. Merci.